TOUM TOUDOUM 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 Bonjour à tous, c'est Rava et Disney, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version Agégrée. Donc l'épisode 10, le village caché ! Donc voilà, voilà pour les présentations. Donc où nous en étions nous ? Cette phrase n'est pas française. Nous avions battu Ongin et nous nous dirigions vers Carmin-sur-Mer, avec nos trois Pokémon. Et donc, contrairement au jeu où la route vers le bas, c'est le chemin normal, là va y avoir toute une portion de map qui a été créée par le romhacker. Donc c'est par là le chemin. Montre-moi le chemin. C'est une vidéo un peu difficile, là, parce qu'il y a la capture du bull bizarre. Je spoil, évidemment, je spoil ce que je vais faire. Mais il va y avoir une capture de bull bizarre et elle est un peu difficile. Donc je vais très certainement utiliser la fameuse technique de la save state. Vu que nous sommes sur émulateur, rien de plus simple. Parce qu'en fait, quand j'ai essayé de le faire tout à l'heure, j'ai pas réussi à capturer bulle bizarre, je pense que j'ai eu de la malchance. Donc s'il n'y a pas quelque chose par là, non. Un mystère qui dit mystère, mystère, que... Ah non, voilà. Donc bulle bizarre arrive et dit bulbi, bulbi. Donc très énigmatique comme endroit. Est-ce que j'ai des trucs à chercher ? Non, non. Il vaut mieux pas y aller. Un peu moche, la montée des endroits. Mais bon. Un total soin. Ça peut toujours être pratique. Et là, il y a, étrangement, des... Vous le saurez après ce Pokémon sauvage. Alors, pourquoi je me bats avec ce Pikachu ? Grande question. Parce que je pense que j'ai oublié de changer le Pokémon. Parce que c'est vraiment pas celui qui a besoin d'entraînement maintenant. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, toujours. Bon, tant qu'on est là. Alors là, on se retrouve dans un endroit qui peut potentiellement bloquer définitivement le jeu. Si vous êtes un idiot, évidemment. Donc on récupère 4 cœurs de sortie dès qu'on tombe dans le trou. Et il faut les utiliser. Mais si on tombe plus de 4 fois dans un trou, euh... Eh bien, c'est foutu. Parce qu'on se retrouve bloqué. Après, je pense pas, hein. Je pense pas qu'on puisse être assez idiot pour... Pour faire ça, vu que ce sont des trous qui sont quand même assez visibles. Donc à moins d'être un demeuré, on ne trouvera pas... Enfin, on ne tombera pas plus d'une fois. Donc la musique de forêt, très simple. Un endroit très énigmatique, au final. Pourquoi je n'ai toujours pas changé de Pokémon ? Voilà. Par rapport à la chaîne, oui, je voulais en parler un peu. Euh... Je pense que... Donc là, nous sommes à la rentrée. Et euh... A partir de cette rentrée, plein de bonnes résolutions. Je vous annonce que... Je tournerai... Euh... Deux épisodes de... 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 Cette série. Par semaine. Voir même trois, peut-être. Selon mes... Selon mes... Selon mes facilités. Euh... Et je vais essayer de les... Les tourner à intervalles réguliers. Donc je pense le lundi soir et le mercredi soir. Ça serait pas mal. Peut-être trois. Le samedi soir. Je sais pas. Je sais pas. Je... Je... J'entrerai encore de réfléchir à la... À la formule au nombre de... Peut-être trois fois. Ouais, trois fois, ça serait mieux. Parce que ça ne me prend pas non plus énormément de temps de... De tourner un épisode. Et... Ouais. Donc pour essayer de finir... Plus vite. Parce que c'est sympa. Mais j'aime bien avancer vite dans les jeux. Et là, ça fait plusieurs mois déjà que je... Je patine. Alors que je n'ai que deux badges. Euh... Et donc... Et je vais essayer d'améliorer un peu la... Le jeu. Le... La vidéo. Donc j'espère déjà que mon son est meilleur que d'habitude. J'espère que... Parler à ce ratata me rendra riche et célèbre. Oui, ratata. Dis ratata. Oui. Allez, ratata. Oui. J'adore ce ratata. Euh... I love this ratata. Euh... Donc là, je vois Mélanie. Oh, hello. Mon nom est Mélanie. Je bouge à cette place. Et je veux créer un sanctuaire pour Pokémon. Qui ont été blessés ou abandonnés par des entraîneurs. Euh... Cette place est comme une sorte de spa... Plus une sorte de spa qu'un hôpital. Quel trou ? Oh, désolé. Ce sont des trappes pour ceux qui veulent capturer les poké... Les pokémons. Voilà. Et... Il faut respecter. Il faut respecter. Respect les pokémons. C'est un peu Pokémon noir et blanc avant l'heure. Souvenons-nous de haine. Euh... Donc, Bulbizarre qui garde le village. Il protège... Il protège... Ouh là là. Les pokémons contre les ennemis. Bulbizarre est brave et loyal. Il dit Bulby à nouveau. Je pense que Bulbizarre veut venir avec vous. Donc, dans l'épisode, c'est un peu plus compliqué. Il y a Team Rocket qui arrive. D'abord, enfin, un peu... Enfin, un peu... Domestiquer le Bulbizarre. Parce que c'est quand même un petit con. Voilà. Non mais, genre, les pokémons qui veulent être libres et tout ça. Conneries. Pokéball, c'est bien. Euh... Alors. Euh... Donc, je vais mettre mon Butterfree en avant. Pour pouvoir l'endormir. Parce que c'est vraiment un vortex de merdier, ce Bulbizarre. Euh... D'ailleurs, j'espère que ça ne se verra pas dans la vidéo. Mais je vais sauvegarder la partie. Parce que vraiment, ce combat m'a fait chier. Donc, je peux me faire rape à l'infini, là. Enfin, ne pas capturer le Bulbizarre à l'infini. Comme je n'ai pas beaucoup de ball. Euh... Je ne parle pas de sexe, hein. Je parle de mes Pokéballs. Euh... Je préfère le jouer Safestate. On peut le... On peut faire ce combat à l'infini, d'ailleurs. Pour entraîner ses pokémons. Ce qui n'est pas très utile. Parce que Bulbizarre n'est qu'un niveau 10. Euh... Donc, on va faire que des tacles. Parce que Ghost, c'est super efficace. Déjà que tacle. Ça inflige beaucoup. Bon. Alors, endormir ses pokémons. C'est mieux que le paralyser. Parce que tout à l'heure, je l'avais paralysé avec le passif de Pikachu. Qui est quand même un passif qui rend le Pikachu moins inutile que prévu. Oui, je l'ai eu du premier coup. Mais, eh. Ah, mais c'est ça, les pro-players. Ils disent qu'ils sont nuls. Mais derrière, bam. Ils capturent des pokémons du premier coup. Bulbizarre, j'en ai rien à faire de sa description. De toute façon... Euh... Non, pas de surnom. Son description, ça sert à rien. Vous ne lirez pas celle de cette vidéo. Merci de prendre soin de ce Bulbizarre. Donc, voilà. J'ai capturé un frit Bulbizarre. Euh... Il va falloir que je le capture. Que je le capture. Que je l'entraîne. Que je l'entraîne. Et donc... Alors là, euh... En fait, il faudrait que je passe par ici. Euh... Directement. Sauf que j'ai envie d'entraîner mon Bulbizarre avant. Euh... Même si ça ne fait pas partie de cette vidéo exactement. Euh... Je vais retourner à Azuria et entraîner mon Bulbizarre. Euh... Et nous verrons la suite lors d'une prochaine vidéo. Oh mon dieu, cette voix de... De présentateur pour Rave. Bon. Allez. Bisous, bisous.